Aujourd'hui, on fête le Mitzomar. On fait un grand feu. Les gens font des barbecues, se relaxent et se rencontrent. On est heureux d'être ensemble. Et ça consiste à fêter la lumière ou fêter un saint ? Qu'est-ce qu'on sait l'être précisément ? C'est un peu les deux. On fête à la fois le solstice d'été et puis aussi, il y a pour certains quelque chose de religieux derrière cette fête. De religieux, c'est-à-dire ? Franchement, il faudrait demander à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est religieux, mais pas trop. Je ne pense pas trop à la religion, personnellement. Pour moi, cette fête, c'est plutôt le solstice d'été. Cette petite fête, toute paisible, est en fait le fruit d'une tradition qui remonterait au Moyen-Âge. Durant cette nuit, qui est la plus courte de l'année, certains racontent que les esprits et les démons erraient dans les villages et les campagnes. Alors, pour se protéger des démons, on allumait des feux au croisement des chemins et dans les champs. Une habitude païenne que l'Église catholique a voulu interdire, en vain. Alors du coup, elle a décidé d'en faire une fête, chrétienne, en l'honneur de Saint-Jean. Ce soir-là, on allume des feux de la Saint-Jean dans tout le pays. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te mordes de sa Bible. Mais un jour, tu couleras de l'âme, pour tout cela. Tu vas couler de l'âme, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir. Chalons, chalons, bien-aimés. Sois béni une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, tu as écouté la vidéo. Tu as écouté ce qui a été dit dans ce premier-métrage d'une minute et quelques. Ils disent qu'à l'époque, il y avait des pratiques païennes. Donc des gens qui ne connaissaient pas Jésus, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient leurs pratiques. L'église s'est levée pour aller évangéliser, pour aller parler de Jésus. Mais ils sont arrivés, ils n'ont pas pu interdire cette pratique païenne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par adopter cette pratique païenne comme une fête en l'honneur de Saint Jean. Si je comprends bien, ça veut dire un péché que tu es incapable d'abandonner. Jésus, parce qu'il nous aime beaucoup, il est moins la croix pour nous, comme on le dit. Il va adopter ce péché et l'accepter, le caresser. Donc, prendre ce péché, je vais prendre un exemple. Comme peut-être que quelqu'un qui vit dans la masturbation. Après, on vient dire non. Si quelqu'un reste sans coucher avec la femme, il aura la prostate. Et Jésus va comprendre que tu t'es masturbé parce que tu voulais éviter la prostate. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Si le Seigneur Jésus, autant d'Israël, autant d'Israël ancien, autant des prophètes, autant de Daniel, autant de Joseph, autant de Zéchiel et tout le reste, a abandonné une maison qui avait été bâtie pour lui par Salomon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une maison qui a été bâtie pour Dieu par Salomon. Il a abandonné ce temple-là à cause des pratiques qui se faisaient à l'intérieur de ce temple. Parce que les responsables du temple, les sacrificateurs, avaient fait entrer des dieux étrangers dans la maison du Seigneur. Et si cette fête-là a été introduite à l'église en l'honneur de Saint Jean, combien de fêtes encore dont vous ne connaissez pas a été introduite à l'église? C'est pour ça que lorsque je vais te dire que la fête du 25 décembre que tu fêtes tous les jours est une fête païenne, introduite toujours de la même façon dans l'église. Cette fête que tu fêtes, en disant que c'est la Toussaint, la fête des morts, la parole ne nous dit-il pas que Dieu est le dieu des vivants, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas un dieu des morts? Pourquoi fêtons-nous-nous les morts? Une fête qu'elles n'ont pas toujours pu interdire, mais elles l'ont fait entrer dans l'église. J'ai fait lire une portion d'écriture dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 8. Tu vas suivre. Ézéchiel 8, le Seigneur dit ceci, à partir du verset 12. Il dit, fils de l'homme, vois, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa maison, pleine de figues. Car, il disait, l'Éternel ne voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient. Vous connaissez qui est Tamus? Tamus, c'est cet enfant qu'on montre souvent, on dit que c'est l'enfant de la Vierge Marie qui porte souvent, avec les statuts et tout le reste là. C'est lui Tamus. Ils ont fini par introduire cette fête comme étant la fête du fin 5 décembre, la naissance d'une Tamus. On va continuer. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portier de l'hôtel, il y avait environ 25 combs, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Il se prosthénait à l'Orient devant le Dieu soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'il commette ici? Faut-il encore qu'il remplisse le pays de violence et qu'il ne cesse de mériter? Voici, ils approchent le rameau de l'ennemi. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde qu'un crayon à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai point. C'est pour te dire, toi qui te dis, chrétien, que tu veux te préparer à fêter cette fête de soi-disant Sainte-Valentaine. Bien aimé, c'est un piège pour ton âme. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination. La parole dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu as connu Christ hier, tu fêtais la Sainte-Valentaine, tu fêtais la Noël, tu fêtais le 31 décembre. Tu fêtais toutes ces fêtes païennes-là. Mais maintenant, aujourd'hui, tu viens à Jésus. Tu continues à fêter ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Où sont les choses anciennes qui sont passées? Quelles sont les nouvelles choses dans ta vie? Tu glorifies Dieu avec quoi? Bien aimé, le Seigneur n'a pas encore tourné le dos. Le Seigneur tend encore la main à ses enfants. Toi qui vivais encore dans ces choses-là. Toi qui écoutais la vidéo, qui disent qu'ils ont introduit les fêtes païennes à l'église. Toutes les fêtes qu'on fait là, pose-toi la question, d'où vient cette fête? D'où vient cette fête? Bien aimé, la chrétianité que tu vois, ce n'est pas, je le redis encore, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un dogme. Lui, le christianisme peut être un dogme, une religion. Mais être chrétien, c'est marcher selon les commandements de Dieu. C'est un mot de dévie. Parce que lorsque nous allons voir, lorsque le Seigneur a franchi le peuple d'Israël d'Égypte, de tous les travaux que les Égyptiens les faisaient faire, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, voilà maintenant la conduite à suivre que je te donne. Tu ne feras pas ce que tu as vu qui se faisait dans le pays d'Égypte. Et tu ne feras point ce qui se fait dans le pays où tu es en train de partir. Il les a donné une conduite à suivre, une ligne de conduite à suivre. Pourquoi tu marches encore selon les hommes? Pourquoi tu vis encore selon les hommes bien-aimés? Sache que le temps n'est pas encore fini pour toi. Le Seigneur Jésus te tend encore la main. Il veut encore que tu entres dans sa maison. Il veut encore te recevoir. Il veut encore t'échanger. Il veut encore te donner la force de marcher comme lui, le Seigneur, il veut. Et non comme le monde veut. Vous savez, croire en Jésus, c'est bien. Mais marcher comme Jésus demande, là, c'est autre chose. Là, c'est un combat de tous les jours. Marcher comme Jésus demande, ça demande beaucoup de disciplines physiques et beaucoup de disciplines spirituelles. Si tu es dispersé dans les distinctions, dans la télévision, dans le football, dans les boîtes des nuits, dans toutes ces choses, tu ne peux pas entrer dans le salut. Tu ne peux pas recevoir Jésus et marcher comme il demande. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de jeûne, si tu n'as pas une vie de méditation, si tu n'as pas une vie d'évangélisation, si tu n'as pas une vie de consécration, tu ne peux pas, tu ne peux pas servir Dieu. Les plaisirs du monde vont t'assaillir. Les plaisirs du monde vont t'assaillir. Bien-aimé, je te dis à toi qui veut fêter cette fête du 14 février, soit disant que c'est la fête des amoureux, c'est la fête des démons, c'est la fête des démons, c'est la fête des démons. Je te dis encore, le Seigneur en a en horreur. Le Seigneur en a en horreur toute cette fête-là. Shalom, shalom, sois béni, sois béni et que le Seigneur te garde sur le chemin étroit. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les vieux et sages et aussi tous ceux qui n'ont pas encore crié au Seigneur Jésus. Shalom, shalom, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je suis votre frère Apollos et prophète par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.